... Le sergent... ... Je viens sur la plage, comme on l'a... ...le libre, je suis assis maintenant... ...et je viens d'aller juste à la plage... ...en l'eau... ...je passe... Merci. 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 Alors, sur le timing, comment ça se passe ? Donc, Serge le serveur. Eh bien, rebonjour. Je crois que nous allons pouvoir, avec quelques minutes de retard, redémarrer notre après-midi. Avant de redémarrer l'après-midi, je voulais remercier la coopérative La Périgourdine, ainsi que la SCAR qui nous ont offert le repas aujourd'hui. Donc, je pense que je crois pouvoir croiser. On peut les remercier pour ce repas. Alors, la thématique de cet après-midi, c'est, vous l'avez vu, la souveraineté alimentaire et le changement climatique. On l'a bien compris ce matin à travers les interventions de toutes nos structures sur l'eau, que ce soit l'ADHA, que ce soit l'association des irrigants ou l'EUGC, les problématiques du changement climatique. Nous, le monde agricole, on est les premiers à les subir. Ça a été rappelé ce matin. Une année comme 2022, on aura vu des gelées tardives qui ont grévé pas mal de l'arboriculture, mais aussi de la vigne. On a eu des orages d'une violence inouïe qui ont saccagé des surfaces agricoles de façon énorme. On a eu une sécheresse historique et puis, lié à cette sécheresse, des incendies absolument dramatiques. Donc, tous ces événements, le monde agricole est directement lié à l'ensemble de ces événements. Et c'est pour ça qu'il nous semblait important de faire un petit point sur le changement climatique, mais j'y reviendrai tout à l'heure. La souveraineté alimentaire, eh bien, en fait, on a repris. Je pense que la société a pris conscience de ça après la période du Covid. Rappelez-vous, la France a été bloquée. Le monde a été bloqué pendant presque trois mois. Eh bien, néanmoins, les supermarchés étaient alimentés. Néanmoins, le monde agricole a commencé à continuer à produire. Et les gens, la société a pris conscience qu'en fait, c'étaient les agriculteurs qui produisaient les aliments. Ça venait pas directement du supermarché. Et donc, là, on a pris conscience aussi de notre faiblesse qui est de voir tous ces aliments qui sont importés de l'extérieur. Et vouloir regagner notre souveraineté alimentaire, c'est limiter nos importations. Et on a une chance extraordinaire en France et en Dordogne, peut-être plus qu'ailleurs. On a de l'eau. On a des zones de plaine avec d'excellentes terres. On a une culture historique agricole d'une grande compétence. On a souvent été pionniers dans la façon d'anticiper. Je vais juste faire sur l'agroclimatologie où on a la chambre d'agriculture et elle avance là-dessus. Sur l'agriculture biologique, tout a été souvent anticipé. Et on a une agriculture qui est vraiment à la fois très performante. Donc, on a tout pour répondre à ces anges-là. Et on a surtout de l'eau. On a la chance d'avoir de l'eau à travers deux axes qui sont réalimentés. La Dordogne et puis Mialet avec la Drone et le barrage de Mialet. Donc, on a tout pour produire. Maintenant, ceci dit, il faut que notre agriculture soit reconnue. Et je vous l'ai dit ce matin, un des enjeux majeurs, c'est que notre agriculture soit reconnue comme un intérêt général majeur. Parce que manger est une de nos priorités. Et ce qui est très intéressant dans la personnalité, je dirais, de Serge Zaka, qui est devenu une star des réseaux sociaux, avec son look atypique qu'il entretient et qui a un grand succès. Vous savez, j'ai souvent été confronté dans les médias à des, parfois des agronomes, surtout des hydrologues, et qui, en fait, ne regardent la problématique de l'eau qu'à travers un seul spectre, le spectre de l'hydrologie. Mais nous, d'un point de vue agricole, on a la même chose. Si on regarde le spectre des agences de l'eau, c'est uniquement par rapport à la qualité de l'eau. Si on regarde le spectre à travers Epidor, c'est essentiellement avec la protection de l'environnement. Et nous avons, nous, les agriculteurs, qui le regardons à travers notre spectre agricole. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ça d'un point de vue beaucoup plus global. Et Serge, à la chance, il est docteur en agroclimatologie. C'est-à-dire qu'il a une formation agricole qui est particulièrement intéressante et une formation climatique. Donc, effectivement, ça répond parfaitement à notre attente. Et on n'a pas qu'une vision dogmatique qui est soit environnementale, soit qualitative. Elle est agricole et elle est globale. Donc, je vais laisser la place à Serge. Je vous remercie de l'accueillir à la hauteur de ce qu'il mérite. Applaudissements Merci Eric pour la présentation et merci pour l'invitation. Alors oui, aujourd'hui, on va parler d'aspects scientifiques. Ce que je vais vous présenter, ce n'est pas mon opinion. C'est les résultats scientifiques qui ont été faits par les agroclimatologues de l'INRA et par les scientifiques du GIEC. Donc, on va parler d'agroclimatologie et toutes les données que j'ai utilisées, ce sont des données officielles de Météo France et du GIEC. Je les ai transposées pour la Dordogne et ensuite, je les ai transposées sur l'agriculture de Dordogne. Alors, bon, je suis docteur en agroclimatologie. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Voici mon adresse mail et mon site Internet. Je suis également chasseur d'orages dans toutes les photos que vous voyez. C'est moi qui les ai prises. Je n'ai pas encore fait de photos en Dordogne, mais je pense qu'il y a un bon potentiel, surtout avec les orages que vous avez eus ce mois de juin. Donc, moi, je suis content quand il y a des orages. Bon, il y a des gens qui sont contents quand il y a des orages, mais bon, j'espère qu'il n'y aura quand même pas trop de destructeurs. Alors, je vais faire quelque chose d'assez scolaire parce que c'est quelque chose de nouveau pour vous, l'agroclimatologie. Je vais quand même mettre quelques définitions. On va sentir un petit peu à la fac au début, mais ça va devenir très, très concret, surtout à partir de la partie 6 sur l'impact sur l'agriculture. Alors, je commence par des définitions avec une très belle photo de la tour Eiffel. L'agroclimat, l'agro-météorologie, c'est l'impact de la météo sur l'agriculture. Donc, c'est le court terme. En gros, c'est s'il va geler dans les prochains jours, s'il va re-pleuvoir après une sécheresse, s'il y a une canicule de prévu. Et surtout, qu'est-ce que je dois faire ? S'il y a du gel ? Est-ce que je dois mettre des dispositifs de sécurité à l'intérieur des parcelles ? Ça, c'est l'agro-météorologie. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est surtout de l'agro-climatologie. C'est, par exemple, quelle est l'évolution du risque de gel en avril d'ici 2100 ? Quelle est l'évolution des surfaces en sécheresse d'ici 2100 ? Etc. Donc, c'est vraiment du très long terme. Et c'est également l'agriculture sur le climat, l'adaptation, l'atténuation, le stockage du carbone et les différentes adaptations qu'on verra à la fin de la partie. Donc, la présentation, ce n'est pas une présentation catastrophiste, puisqu'il y aura encore de l'agriculture en Dordogne. C'est juste qu'elle va apprendre à évoluer avec son temps pour rester compétitive et surtout pour rester productive dans une logique, bien sûr, de souveraineté alimentaire. Je n'aurai pas le même discours du côté de Perpignan ou du côté de l'Hérault où c'est un petit peu plus compliqué, mais en Dordogne, je reste quand même positif. On va parler des scénarios RCP. Ce sont les scénarios du GIEC. Par exemple, le scénario 2.6 et le scénario 8.5, ce sont deux scénarios fictifs. Le 2.6, c'est un scénario où, du jour au lendemain, on arrête nos émissions de gaz à effet de serre. C'est un scénario fictif, vous vous en doutez. Et le scénario RCP 8.5, c'est un scénario où on ne fait rien du tout. Donc, c'est vraiment pour donner un petit peu une enveloppe. Donc, nous, on est plutôt proche entre le scénario 4.5 et 8.5. Le 4.5, c'est qu'on a une politique de stabilisation des gaz à effet de serre d'ici 2050-2070. Ce n'est pas encore complètement le cas, mais j'espère qu'on va y arriver. Alors, on va revenir sur 2021. On en a parlé. On reviendra aussi sur 2022. 2021 a été une année particulière parce qu'on a eu un gel atroce sur l'agriculture qui a causé 4 milliards d'euros de dégâts sur la France. C'est la plus grosse catastrophe agricole nationale des temps modernes. Ce qu'il s'est passé, vous avez ici la courbe de température avec en noir, c'est la norme. En bleu, c'est quand on est en dessous de la norme. Et en rouge, c'est quand on est au-dessus. Donc, on peut voir qu'on a eu une période de froid qui est nécessaire aux végétaux pour la floraison en janvier. Ensuite, en 2021, février, mars et surtout fin mars, on a eu des périodes de douceur qu'on appelle des faux printemps. C'est une simulation de printemps pour les plantes, mais c'est encore l'hiver dans les saisons. Et donc, on a eu un débourrement. Et lorsqu'on a un débourrement, le végétal est beaucoup plus sensible au gel. Et puis, on a eu une dramatique période de gel en avril. Deux ou trois. On a même eu du gel jusqu'en mai. Et c'est ce gel-là qui a provoqué 4 milliards d'euros de dégâts sur l'agriculture. Pour vous donner un exemple, je n'ai pas inversé les cartes. Voici le mois de mars et voici le mois d'avril. Donc, à Beauvais qui a battu son record, c'est une référence parce qu'elle a battu son record, la station a battu son record mensuel de chaleur 25 degrés en mars. Et 5 jours après, il faisait moins 7. Donc, cette inversion des saisons a provoqué des dégâts extrêmement importants. Et on va voir si c'est une tendance du changement climatique ou si c'était juste ponctuel. Vous vous doutez la réponse. Sinon, je ne serai pas là. Alors, 4 milliards d'euros de pertes, moins 62% pour les cerises, moins 30% pour la vigne. C'est notamment la vigne dans ces 4 milliards de pertes qui pèse beaucoup dans ces 4 milliards. Donc, on a dû importer des fruits d'autres pays pour subvenir à nos besoins. 2022. 2022, on s'est dit comment faire pire que 2021 ? 2022 a été largement pire que 2021. Donc, vous avez ici le même graphique de température avec la norme, c'est la courbe noire. Et quand on est en excès, quand il fait trop chaud, on est en rouge. Et quand on est en dessous, on est en bleu. 2022, vous pouvez voir que la seule zone bleue qu'il y a eu en 2022, c'était en avril, pour qu'on ait forcément des dégâts sur l'agriculture, suivi d'une dizaine de pics de chaleur, de douceur exceptionnels, jusqu'à ce début d'année, où on a abattu des records incroyables, où il a par exemple fait 19 degrés, il me semble, du côté de Varsovie, alors que la norme est de zéro. Voilà, donc c'est pour vous montrer les écarts qu'on a. Et donc, 2022 est l'année la plus chaude jamais observée en France et de très loin. 2022 est également la deuxième année la plus sèche, parce qu'accompagnant ces canicules, nous avons eu une sécheresse majeure. Une sécheresse qui a duré presque sur l'ensemble de l'allée et qui est encore en cours dans certaines régions de France. Moins 25% de précipitation, le record c'est moins 26 en 1989. Il me semble que si on regarde à la virgule près, on est presque ex aequo. On a atteint, ici, vous voyez la courbe de 2022. La norme, c'est la courbe noire centrale. En 2022, on est passé dans les records bas, donc c'est dans la partie rouge-rouge. En 2022, le 15 août, il n'y avait plus que 15% de l'eau dans les sols agricoles français. Sur les deux premiers mètres, 15% de l'eau. Certaines régions avaient 0% d'eau dans les sols agricoles. Et forcément, cela a provoqué des dégâts très importants, notamment pour le maïs. Le maïs non irrigué a eu entre moins 50 et moins 60% de production cette année dans le sud de la France. Et les moins se situent sur l'ensemble du territoire, sauf à Clermont-Ferrand. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais à Clermont-Ferrand, ils ont eu plus 2% de rendement pour le maïs non irrigué. Peut-être qu'ils ont eu un orage qui est passé au bon moment dans la plaine de la Ville-Magne. Mais je doute qu'il y ait peut-être une erreur de mesure. Par contre, pour le blé d'hiver, et c'est extrêmement contradictoire avec ses canicules et ses sécheresses, on a eu des rendements qui sont en hausse dans le nord de la France. Et heureusement, parce que c'est le nord de la France qui contient le plus de cultures de céréales. Ici, dans le Périgord, on est plutôt autour des moins 5% pour le blé d'hiver. Et on va comprendre ça tout à l'heure, pourquoi il y a une hausse dans le nord de la France. Je vous ai pris, par exemple, les pertes de rendement dans la région Midi-Pyrénées. Une vision un petit peu plus complète pour la région Midi-Pyrénées. C'est à petit peu près les mêmes chiffres qu'on a du côté de l'Aquitaine et du côté du Périgord. Donc voilà, des pertes de rendement extrêmement conséquentes, sauf pour le colza. Et on verra pourquoi le colza s'en tire un petit peu mieux que le reste. Le fourrage, moins 40%. J'en ai pas parlé au début. Le lait, moins 4%. C'est suffisant pour provoquer des problèmes sur les marchés. Voilà. Et donc, pourquoi je suis là aujourd'hui ? 2022 sera une année représentative de 2055. Tous les petits points, ce sont les observations de température. La courbe rouge, c'est la projection du GIEC. Vous voyez que 2022 sort un petit peu du lot. Et si on se projette sur le GIEC, c'est une année moyenne en 2050, 2055. Et donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour que la prochaine fois que j'intervienne dans le Périgord, je ne veux plus voir de rouge, je veux voir du vert. Donc d'ici 20, 30 ans, il faut absolument que notre agriculture soit adaptée à cette année 2022. Et donc, je vais commencer par les sécheresses avec une belle photo du Pic-Saint-Loup que j'ai prise depuis mon village, parce que j'habite au pied du Pic-Saint-Loup. Vous connaissez sûrement le vin qui est produit là-bas. Donc de 1959 à nos jours, et ça va vous paraître très étonnant, sur 75% du territoire, il pleut plus avec le changement climatique. Le changement climatique apporte plus de pluie sur 75% du territoire. En Dordogne, on est plutôt stable. On est vraiment à la transition. D'ailleurs, on sera toujours à la transition sur la plupart des figures. La Dordogne, elle, a une précipitation plutôt stable. Et il y a des baisses constatées plus au sud en France. Donc plus de pluie avec le changement climatique en moyenne en France. Vous avez ici la station d'Agin, qui est la station de référence que j'ai trouvée la plus proche. Je n'avais pas celle de Périgueux. Vous avez ici les rapports à la référence 1961-90 des précipitations. Il n'y a pas de tendance à la hausse. Il n'y a pas de tendance à la baisse. On est plutôt stable. Il pleut de façon stable du côté du Périgord. Dans le même temps, j'ai pris l'Aquitaine. C'était la zone la plus proche que j'ai eue. On a une hausse, malgré la stabilité des précipitations. On s'attend à avoir des sécheresses qui sont plutôt stables. Mais on a une hausse de 5% des surfaces en sécheresse dans la région depuis les années 60. Par rapport à la France, vous avez 2022, le plus haut point qu'on est là. Par rapport à la France, c'est plus 7%. C'est notamment tiré par le Languedoc-Roussillon, qui est à plus 15%. Donc ici, on est dans une zone de transition qu'on va retrouver souvent dans les diapositives. Alors je vous ai dit qu'il y avait la même quantité de pluie qui tombait sur l'année, voire une légère hausse sur la partie nord du département. Pourtant, il y a plus de sécheresse. Ça ne paraît pas logique. Et je vais vous l'expliquer. On va tous ensemble compléter le tableau suivant. On va parler des précipitations. Donc ça, c'est le rôle des météorologues. Et moi, vu que je suis agrométéorologue, de ces précipitations, je vais enlever l'évapotranspiration. C'est en gros l'eau qui ne sert à rien, qui est évaporée, que la plante perd ou que le sol évapore. L'intensité de la pluie, pourquoi ? Parce que quand il pleut de façon intense, elle n'a pas le temps de rentrer dans le sol. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'eau qu'il y a dans le sol. Et à la fin, on regardera l'humidité du sol. Donc je commence par les précipitations. Voici l'évolution des précipitations à partir de 2070. C'est encore très loin, mais c'est pour vous donner une tendance. Vous avez l'hiver du futur et l'été du futur. Lorsqu'on est en bleu, c'est qu'il pleut plus. Lorsqu'on est en rouge, c'est qu'il pleut moins. Vous voyez directement que sur la Dordogne, il va pleuvoir à peu près 40 mm de plus en hiver et moins 40 mm en été. En gros, le changement climatique, ce n'est pas une modification uniforme sur l'année. Il va plus pleuvoir en hiver et moins en été. Et ça se voit sur les graphiques que je vous montre. Vous avez Tours, Strasbourg, Périgueux, Nîmes pour faire les 4 cadrans de France. Vous avez l'évolution des précipitations entre 1950 et 2100. Vous voyez, pour Périgueux, on reste à peu près stable sur l'année. Si on descend en saison, c'est différent. Et d'ailleurs, on va regarder en hiver. En hiver, il va tomber plus 60 mm de plus à peu près vers Périgueux. Tandis qu'en été, on va être plutôt stable. Donc plus de pluie en hiver. En été, à peu près la même chose, voire légèrement inférieure, suivant les coins du département. Donc le changement climatique, ce n'est pas une modification uniforme des précipitations. On aura des saisons avec plus de pluie et des saisons avec des problématiques sur l'eau. Et vous me voyez venir sur laquelle. Donc je remplis le tableau et je passe à l'évapotranspiration. Parce que là, on va sortir de la météo. Maintenant, on va faire de la gros météo. Nous, on va enlever l'évapotranspiration. Donc ce qui est perdu, ce qui n'est pas utilisé par la plante par évaporation. Donc sur Périgueux, vous voyez, la courbe diminue légèrement. On perd 100 mm sur l'année en prenant l'évapotranspiration. On était stable en précipitation. Sur l'évapotranspiration, on est à moins 100 mm. Donc les plantes vont perdre de l'eau. Si je regarde en hiver, on a toujours ce petit plus 50. Par contre, si je regarde en été, et c'est là où vous me voyez venir, en été, on perd 60 mm de pluie. Or, la plupart des cultures que vous voyez, ce sont des cultures qui vont pousser au printemps ou en été. Et donc c'est vraiment ce qui nous intéresse au niveau de l'agriculture. Donc on a des précipitations qui ne sont pas forcément problématiques. Mais ce qui devient problématique, c'est quand on prend l'évapotranspiration, les plantes auront moins d'eau. Voilà, donc je continue à remplir mon tableau. Il y a de plus en plus de rouge qui apparaît. Et maintenant, on va passer à l'intensité des pluies. Du côté de la Dordione, on devrait passer à peu près de 6 mm par jour quand il pleut à 8 mm. On gagne à peu près 20 %. C'est-à-dire que quand il pleut, il va pleuvoir de façon plus intense, comme des orages, par exemple. Donc en hiver, quand je vous dis qu'il pleut un peu plus, c'est juste qu'elle va tomber concentrée sur certains jours. Et le sol n'a pas le temps d'absorber cette eau. C'est-à-dire que l'eau utile, les précipitations efficaces, ce qu'on appelle ça en science, passeront en diminution. Donc je continue mon tableau. Plus 20 % d'intensité des pluies. Et au final, si on arrive sur l'humidité des sols, vous avez ici l'humidité des sols actuelle, enfin même passée maintenant, depuis 20 ans. Vous avez en jaune la moyenne de l'humidité des sols en France. Donc on a la dépression estivale. Les mois sont en abscisse. Il fait plus sec normalement en été. Ce n'est pas le changement climatique. Ça s'appelle les saisons. Et en bleu, vous avez les records hauts. Et en orange, vous avez les records bas. En gros, l'humidité des sols en France se situe dans cette enveloppe en gris. Si je rajoute maintenant la courbe à partir de 2070, donc la norme de 2070, on voit qu'elle se superpose aux records d'aujourd'hui. Ça veut dire que ce qu'on aura normalement dans un climat futur, c'est les records d'aujourd'hui. L'année 2022, qui est le record, sera une année normale. À partir de 2055, là, c'est la courbe de 2070, mais ce sera à partir de 2055. Donc on a de l'eau qui diminue, une humidité des sols qui diminue en hiver, à cause d'une légère hausse de l'évapotranspiration, parce qu'il fera un petit peu plus d'eau en hiver, mais surtout une baisse des précipitations efficaces. Il pleuvra plus, mais de façon plus intense. En été, on a une diminution, parce que là, il pleuvra beaucoup moins, il fera plus chaud, l'évapotranspiration augmente, et donc il est logique que le sol soit plus sec en été. Donc un sol qui s'assèche sur l'ensemble de l'année, malgré qu'il pleuve plus en hiver. Voilà, on est passé du bleu au rouge en quelques diapos. Ce n'est pas forcément bon signe, mais on verra tout à l'heure les conséquences sur l'agriculture. Donc j'ai parlé des pluies. Ce qui nous intéresse aussi, ce sont les températures. Depuis 1961, la température a progressé de 1,7 degré à l'échelle nationale, et c'est la même chose en Dordogne, on est à peu près à 1,7 degré. Mais ce qui nous intéresse en agriculture, ce n'est pas la température moyenne, ce sont les extrêmes. Les extrêmes de température, ça s'appelle des canicules. Vous avez ici, chaque bulle représente une canicule depuis 1940 jusqu'en 2022. Donc 2022, on retrouve bien les trois canicules qu'on a observées cette année. Et on voit qu'il y a quand même des canicules avant les années 2000. Ça veut dire que les canicules ne sont pas dues au changement climatique. Elles existaient en France, mais elles étaient juste moins intenses et surtout beaucoup plus espacées dans le temps. Maintenant, on peut parler de saison des canicules. L'été devient une saison dangereuse pour l'agriculture, puisqu'on observe des canicules régulièrement, presque tous les ans, voire même plusieurs par an. Donc il y a de plus en plus de bulles et surtout les bulles commencent à progresser vers le haut. Et jusqu'en 2100, là c'est une figure très importante pour comprendre la suite, vous avez ici la température moyenne nationale, la référence, donc le climat passé, et le futur d'ici 2070. Pour la Dordogne, vous pouvez voir, dans la référence, il fait à peu près, il me semble, 12 degrés. C'est la température moyenne de la Dordogne. D'ici 2070, elle sera de 14. 14 degrés, c'est la température qu'on a actuellement à Montpellier. Ça veut dire que le climat méditerranéen, le climat de Montpellier, va progresser sur l'Aquitaine, et donc on changera de climat ici. On passera plutôt sur un climat aquitain, voire même un climat méditerranéen. La zone méditerranée, par contre, va subir des températures proches de l'Andalousie, donc ça demande une progression complètement différente de l'agriculture. Donc voici la courbe de température à Périgueux depuis 1950 jusqu'en 2100. On devrait encore gagner 2,2 à 3 degrés en moyenne sur l'année. Par contre, si je prends le scénario le plus pessimiste, s'il n'y a aucune action climatique, on a une hausse continue, on devrait gagner à peu près 5 degrés. Et vous voyez bien que dans le scénario optimiste, donc le scénario, enfin optimiste, le scénario médian, on est plutôt sur une stabilisation à la fin du mois, à la fin de l'année, à la fin du siècle. Alors ce qui nous intéresse en agriculture, je vous ai montré beaucoup les températures moyennes, mais moi c'est les jours à au-dessus de 35 degrés qui sont importants. Pourquoi ? Parce que le maïs, par exemple, à 35 degrés, sa pollinisation, elle diminue. Les courgettes, les tomates, vous avez pu voir dans votre potager, elles subissent des stress, ce qu'on appelle des stress thermiques. On a vu les stress hydriques avec la sécheresse. Là, ce sont les stress thermiques et c'est à partir de 35 degrés qu'on les caractérise en agriculture. Dans un climat de référence, le climat passé, on avait 1 à 2 jours au-dessus de 35 degrés en moyenne en Dordogne. Dans un climat futur, on devrait approcher les 7, 8 jours au-dessus de 35 degrés en moyenne sur l'année. C'est-à-dire qu'il y a certaines années, on va atteindre les 25 jours au-dessus de 35 degrés et d'autres, on aura 2, 3 jours. Si on regarde la disparité, là, des jours à 35 degrés. Donc, on a une multiplication, on a une progression de plus 500% des jours au-dessus de 35 degrés, donc des dégâts sur l'agriculture qui progresseront de plus 500% à cause des stress thermiques. C'était pour le scénario positif. Le scénario négatif, c'est plus 1 400% de jours à 35 degrés. C'est-à-dire que certaines années, on aura 45 jours au-dessus de 35 degrés à Périgueux. Ça va, par rapport à Nîmes, il y aura 60 jours. Moi, j'habite du côté de Montpellier, donc je peux vous dire que je viendrai passer mes vacances ici. Voilà. Donc, concernant les canicules, on passe et on va parler des gelées tardives. Voici le nombre de jours de gel en France évolué entre un climat passé et le climat futur. On divise à peu près par 2, par 3 le nombre de jours de gel. C'est logique, il fait plus chaud. Donc, le nombre de jours de gel diminue. Du côté de la Dordogne, on était à peu près à 40, on passera à 20. C'est la même représentation avec le nombre de jours de gel dans les différentes régions de France. Bien sûr, à Nîmes, il gèle moins et à Strasbourg, il gèle plus. Mais à Périgueux, on divise par 2, moins 52% de nombre de jours de gel. Bon, les nombre de jours de gel en hiver, en général, en agriculture, je vais dire on s'en fout, mais ce n'est pas très politiquement correct. On va dire que, voilà, ce n'est pas forcément, ça n'a pas de conséquences. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment avril et mai. Ce sont les gelées tardives. Et comme vous pouvez le voir, les gelées tardives, elles sont divisées de moins 80% à Périgueux. Donc, il y a beaucoup moins de gel en avril et mai. Mais il ne disparaît pas. Et ça, c'est très important. Il y a quelques jours, notamment du côté de 2060 à peu près, on pourrait avoir 3 jours de gel en avril. Vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup. Mais sauf que la végétation, vu qu'elle a eu de la douceur tout l'hiver, elle sera beaucoup plus développée. Donc, les végétaux, les gels qu'on avait à Périgueux avant les années 2000, ils ne causaient pas de dégâts en avril ou moins. Mais dans l'avenir, ils seront peut-être moins nombreux, mais beaucoup plus impactants sur l'agriculture comme on a eu en 2021. Maintenant, on met un peu la météo de côté. On va rentrer sur l'aspect agricole. Je commence par le blé. Ce n'est pas forcément la culture majoritaire, il me semble, ici. Mais il me semble important quand même de l'aborder. Donc, de 1815 à 2020, voici la progression des rendements de blé en France. Et comme vous pouvez voir, des années 50 aux années 2000, on a une multiplication par 7 du rendement du blé, ce qui est extrêmement conséquent. Et merci d'ailleurs les agriculteurs et les chercheurs à ce sujet. c'est la révolution verte, génétique, mécanisation et chimie. Maintenant, ce système arrive un peu à bout et encore plus à bout à cause du changement climatique puisque depuis les années 2000, on observe une stabilisation des rendements du blé. Les rendements ne progressent plus malgré les efforts génétiques, malgré les améliorations chimiques, etc. Pourquoi ils ne progressent plus ? Les scientifiques de l'INRA d'Avignon ont cherché à comprendre pourquoi. Vous avez les références en petit ici. 70% de cette stabilisation s'explique par des déficits hydriques, donc de sécheresse, et l'échaudage, c'est le terme qu'on emploie en agronomie pour les hautes températures. Et pendant le remplissage du grain du blé, c'est le moment plus sensible au déficit hydrique et à l'échaudage. Donc c'est 70% de l'explication. 30% de l'explication, c'est qu'il y a moins de légumineuses dans les rotations, même si elles reviennent de plus en plus. et une certaine désintensification aussi sur des politiques environnementales qui prennent un peu le dessus. Donc une stabilisation du rendement qui est due à 70% au climat. Donc je vous ai parlé des stress thermiques, l'échaudage, pendant l'épiaison et la floraison du blé. Voici l'évolution des stress thermiques jusqu'en 2100. Ils vont continuer, bien sûr, leur progression avant de se stabiliser si on arrive à faire face aux changements climatiques. Voici la progression des stress hydriques à Périgueux pendant l'épiaison et la floraison du blé. Donc on a encore une perte de moins 50 mm pendant ce stade sensible justement à la sécheresse. Donc on a une accentuation des stress hydriques et thermiques sur le blé qui est attendu. Et donc au final, si on projette les rendements de blé d'ici 2050, sur le nord de la France, il y a une hausse des rendements de blé et ce n'est pas que du négatif le changement climatique parce qu'on a le CO2. Le CO2 est un fertilisant pour les plantes. Il favorise la photosynthèse. Et vu que le blé, on va le récolter un peu plus tôt parce qu'il fera plus chaud, il va éviter les fortes canicules et les sécheresses estivales dans le nord de la France. Et du coup, le rendement augmente. Et c'est pour ça qu'au début, on a vu des rendements de blé qui augmentaient alors qu'on a eu une année 2022 désastreuse. Le futur grenier de la France, il y aura toujours du blé dans le nord de la France. Il ne faut surtout pas le remplacer parce que si on le remplace, ce sera d'autres pays qui le produiront et je me tourne notamment vers l'Europe de l'Est, dont la Russie, qui vont déverser les futures productions de blé dans le monde. Donc il faut absolument garder notre blé en France. Les rendements vont légèrement augmenter. Alors ce n'est pas une hausse de 50 %, c'est une hausse de 5 %. Mais ceci dit, ils ne vont pas diminuer. Dans le sud de la France, Périgueux se situe vraiment au milieu de ces deux courbes. Dans le sud de la France, malgré le CO2, c'est le stress hydrique qui va prendre le dessus. Et là, on aura des rendements de blé qui ne vont pas forcément diminuer de beaucoup, de 5 à 10 %. C'est exactement ce qu'on a observé cette année. Maintenant, je me tourne vers le maïs, une culture qui est beaucoup plus présente dans la région. Et vous allez voir que les résultats sont beaucoup plus importants pour le maïs. Donc ici, vous avez, par exemple, l'évolution moyen annuelle du rendement du maïs en Nord et Loire. mais c'est exactement le même schéma qu'on pourrait avoir dans la région, c'est-à-dire une hausse jusque dans les années 2000 multipliée par 5 grâce à la Révolution verte et grâce au progrès et grâce aux agriculteurs. Et à partir des années 2000, on a une hausse mais qui commence à diminuer. La hausse est moins forte qu'avant les années 2000. On commence à voir le dessin d'un plateau qui pourrait apparaître pour le maïs. Et c'est exactement les mêmes raisons que pour le blé puisque le maïs subit toutes les sécheresses et toutes les canicules de l'été. Il est produit durant tout l'été. Et donc, c'est essentiellement des stress hydriques et thermiques. Par contre, pour le maïs, il ne répond pas au CO2. La concentration de CO2 n'a aucun impact sur le maïs du fait de sa structure foliaire qui est un peu différente de celle du blé. Pour le Nord de la France, le maïs va rester quand même productif. Il ne faut pas dire qu'il faut arrêter de faire du maïs en France puisqu'il restera tout de même productif dans le Nord de la France malgré les stress hydriques. C'est dans le sud de la France où la problématique est plus importante et dans la région ici, on pourrait avoir moins 20% de rendement de façon normale, on va dire, d'ici les années 2050. C'est là où il va falloir réfléchir à des alternatives ou à d'autres solutions qu'on verra tout à l'heure. Par contre, les modélisations agroclimatiques ne prennent pas forcément très bien en compte les avancées technologiques et surtout les avancées génétiques. qui pourraient légèrement atténuer ces pertes de rendement mais pas les masquer. Il y aura quand même des pertes de rendement malgré le progrès. Sur le poids protéagineux et d'ailleurs sur la plupart des légumineuses, c'est plus un exemple le poids protéagineux. J'ai pris des exemples de la Mayenne, la Sarthe, Pays de la Loire et de la Vendée mais c'est exactement les mêmes figures dans la région ici. Vous avez une diminution du rendement des poids protéagineux qui est dû au stress thermique et au stress hydrique également. et malheureusement, malgré l'effet positif du CO2, ces stress hydriques et ces stress thermiques vont prendre le dessus sur la culture du poids protéagineux et le rendement devrait continuer à diminuer que ce soit dans le nord ou le sud de la France. Maintenant pour le colza. Le colza, la hausse du rendement est constatée sur l'ensemble du territoire français. C'est simplement que le colza, à la différence d'autres cultures, déjà il est implanté en hiver et ensuite il a une structure racinaire qui va plus en profondeur qui va chercher de l'eau donc il est moins sensible au stress hydrique et ça lui donne un avantage énorme dans un contexte de changement climatique. Les rendements sont en hausse grâce au progrès génétique mais ils ne sont pas en tout cas en baisse à cause du climat comme pour d'autres cultures. Le colza dans le nord de la France, ici le rendement va être plutôt stable pour les zones on cultive du colza mais dans le nord de la France il sera en hausse. Simplement qu'on a un effet positif du CO2 et une résistance à la sécheresse qui est accrue par rapport à d'autres cultures. Je passe maintenant à la prairie et au fourrage et c'est vraiment le point pour moi qui me semble le plus important de cette présentation c'est là où les impacts vont être le plus important. Pourquoi ? Parce que la prairie elle répond essentiellement à l'eau quand il n'y a pas d'eau elle ne pousse pas. Donc vous avez ici une figure ici de ma thèse que j'ai faite pas très loin d'ailleurs à Poitiers. Vous avez les mois et la production prairiale 1, 2, 3 c'est pour les explications. En vert vous avez la production prairiale avec 4 coupes. C'est une simulation. Vous avez en vert la production prairiale dans un climat passé. 1970-2000 et en rouge dans un climat futur. Ce qu'on observe déjà c'est que les pâtures on pourra les commencer plus tôt dans l'année parce qu'il fera plus doux à la sortie de l'hiver et donc on pourra mettre les animaux au champ plus tôt si bien sûr le champ est accessible au niveau de l'eau. Vous avez ensuite une production prairiale printanière qui est beaucoup plus importante à peu près plus 20 plus 30% au printemps mais en été il y a une diminution de 20 à 30% de la production. c'est à dire que sur l'année on est stable à peu près suivant les régions mais que la production prairiale sera différente suivant les saisons et donc il va falloir apprendre à faire des stocks des stocks de fourrage pour les redistribuer quand ils sont en excès pour les redistribuer en été. En automne on a une légère hausse comme on a pu observer cette année mais c'est pas ça qui va masquer la diminution de l'été. On passe maintenant à l'élevage et puis ensuite je parlerai d'arbres culturés de la vigne et on verra les atténuations. Donc pour l'élevage je vais vous parler de l'indice THI c'est un indice scientifique qui permet de caractériser le stress thermique sur les animaux. En gros quand il fait 35 degrés 10% d'humidité vous pouvez manger votre magret de canard au barbecue en Dordogne vous allez bien vous ne sentez pas un mal-être. Par contre s'il fait 35 degrés et 80% d'humidité à la même température vous vous sentez un certain mal-être. Les animaux c'est la même chose et donc ils vont réattribuer leur énergie au lieu de produire du lait pour les vaches piétières l'énergie corporelle va être distribuée plutôt pour se ventiler et faire face aux fortes températures. Donc c'est pour ça qu'on a une diminution de la production de lait en été s'il y a de fortes chaleurs. Également on peut avoir un mal-être qui s'installe c'est-à-dire c'est pas forcément ce que la société veut actuellement elle veut garantir un bien-être animal des problèmes de gestation des problèmes de boiterie qui peuvent intervenir et ça peut durer plusieurs mois même après la canicule. Donc il faut absolument regarder cet indice THI pour l'élevage et cet indice THI vous avez l'évolution entre 1989 et 2046 c'est une figure issue de AgriAdapt un site internet qui permet de donner quelques figures sur l'évolution du climat pour Périgueux vous avez une évolution multipliée je pense par deux du nombre de jours stressants alors le plus important c'est le nombre de jours très stressants il est également multiplié par deux c'est les jours où on va perdre 15 à 20% de la production par jour alors heureusement c'est pas tout l'été c'est que quelques jours mais sur l'ensemble de l'été par rapport à un climat normal on pourrait perdre 5 à 10% de la production de lait ce qui n'était pas forcément le cas avant donc je finis par la viticulture et l'arboriculture par une figure que j'adore parce qu'elle date de 1371 voici les dates de vendanges à Beaune depuis 1371 et pour les climato-sceptiques c'est un peu un piège puisqu'on me dit souvent que ce sont des cycles que le climat a toujours évolué depuis 1371 à ces pages constants la date de vendanges était à peu près stable avec quelques variations dues aux activités volcaniques ou solaires mais on a un décrochage complet dès l'air industriel c'est le changement climatique les dates de vendanges se font de plus en plus tôt à cause de la chaleur qui est de plus en plus présente en été et encore plus loin depuis 812 donc depuis plus d'un millénaire voici la date des cerisiers japonais où on retrouve bien ces cycles là autour d'une moyenne pour des arbres historiques ils n'ont pas changé d'arbre entre temps et vous avez un décrochage complet avec l'apparition de l'industrialisation qui correspond au changement climatique maintenant on a des floraisons qui se font fin mars alors qu'avant c'était plutôt autour de mi-avril pourquoi je vous parle de Beaune et pourquoi je vous parle du cerisier déjà parce que ce sont des figures historiques et surtout que ça explique cette diapositive qui explique les 4 milliards de dégâts en 2021 donc comme je vous ai dit il fait plus doux en hiver les végétaux débourent plus tôt donc vous avez une référence et le futur 2020-2050 la période de débourrement donc l'ouverture des bourgeons est décalée dans le temps mais en même temps la période dégelée est aussi décalée dans le temps puisqu'il fait plus chaud dans un climat qu'on avait avant entre 1976 et 2005 on avait la période dégelée et la période de débourrement qui se coupait pendant une ou deux semaines et c'était la période de risque la période de risque de perte de rendement due au gel mais à partir de 2020 jusqu'à 2050 vu que le débourrement se fait beaucoup plus tôt 20 jours plus tôt et bien la période de risque malgré qu'il y ait moins de gel mais qu'il est moins intense mais il est toujours présent la période de risque est beaucoup plus importante et donc c'est pour ça que d'ici 2050 on a plus 60% de probabilité de revivre en avril 2021 donc 4 milliards d'euros de dégâts et il va falloir être près d'ici là en 2022 on a eu un peu peur il y a eu moins de dégâts mais il y a quand même eu et là les végétaux sont déjà en avance avec une douceur qui revient fin février qui laisse présager de risque de gel aussi en avril pour la vie on a également une évolution des qualités gustatives avec des vins qui sont beaucoup avec des degrés potentiels qui augmentent un pH qui augmente et une acide qui augmente je ne m'attarde pas trop sur cette figure c'est surtout sur les aspects qualitatifs il n'y a pas que la production qui évolue il y a également l'aspect qualitatif de cette production et pour finir sur les impacts puis je passerai aux atténuations c'est la figure la plus importante c'est l'évolution des climats en France qui a été caractérisé par l'INRA de Nancy avec l'évolution par exemple de la zone de répartition des chaînes verts en rouge des chaînes verts méditerranéens c'est le climat méditerranéen et vous pouvez voir sur la carte que d'ici 2100 le climat méditerranéen remonte jusqu'à la Dordogne c'est à dire que les noyés seront peut-être des oliviers d'ici 2100 on a encore le temps d'ici là mais il va falloir se préparer à l'arrivée de nouvelles cultures qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir le climat aquitaine remonte jusqu'à Paris et il fait d'ailleurs la Bretagne pour avoir un climat qui ressemblera à celui d'Aquitaine donc une évolution des cépages une évolution de l'agriculture plus en profondeur après 2050 maintenant on va parler des adaptations et des atténuations c'est ma dernière partie avec quelques cas polémiques notamment sur les réserves en eau que j'aborderai juste après donc pour savoir les atténuations et les adaptations à les atténuations il n'existe pas et ne me dites pas qu'il existe une solution il n'existe pas une solution uniforme pour toute l'agriculture c'est une multitude de solutions qui permettront de faire gagner quelques pourcentages de résistance mais qu'on n'aura pas 100% tout de suite d'un coup et dans toutes ces solutions il y a des adaptations et des atténuations dans les adaptations vous avez les améliorations génétiques par exemple que je détaillerai tout à l'heure donc des résistances à la sécheresse aux canicules il n'y a pas que la génétique il y a également de nouvelles espèces qu'il faut explorer notamment le sorgo sur les sols les plus séchants pour remplacer le maïs ou la pistache il y en a du côté d'Avignon maintenant le mille le millet les agrumes aussi du côté de Montpellier voilà donc des nouvelles filières qu'il va falloir réfléchir dès maintenant parce que qui dit filière dit aussi acheteur transformateur consommateur donc il va falloir y réfléchir dès maintenant c'est pas en deux ans qu'on fait une filière c'est en 30 ans une évolution des travaux agricoles aussi avec des on peut changer juste la date de semis par exemple pour qu'on ait une floraison plus précoce éviter les canicules notamment pour le maïs mais il y a des choses beaucoup plus intéressantes notamment technique de conservation des sols moins de labours plus de couverts végétaux pour limiter l'évapos de transpiration pour augmenter la réserve utile en eau du sol donc une éponge plus efficace pour contenir l'eau ça va pas sauver le monde non plus ça va peut-être faire gagner 10 jours en cas d'une sécheresse mais si la sécheresse dure trop longtemps même l'agriculture de conservation des sols est concernée l'agriculture connectée c'est sur quoi je travaille depuis 6 ans c'est notamment par exemple l'aide à la gestion des ressources en gros c'est par exemple quand est-ce qu'il faut irriguer et quelle quantité il faut apporter quel est le jour optimal pour que chaque gout d'eau soit utilisé de la meilleure façon possible quel est l'impact d'une future vague de froid sur mes cultures qui sont déjà en floraison qu'est-ce que je dois faire combien de bougies par hectare etc. c'est vraiment de la précision et l'agriculture reste maître l'agriculteur reste maître bien sûr de ses parcelles dans les techniques il y a les retenues d'eau les améliorations d'outils d'irrigation et en atténuation on a le stockage du carbone et très important l'agriculture est la seule qui peut répondre au problème du changement climatique en récupérant du carbone de l'air grâce à la photosynthèse en le stockant dans les plantes et ensuite en le stockant dans le sol il n'y a pas besoin de développer je ne sais quelle technologie il faut peut-être juste favoriser notre photosynthèse et favoriser les agriculteurs qui favorisent cette photosynthèse l'agroforesterie j'ai mis un petit point d'interrogation même si c'est très intéressant dans les grandes cultures j'ai un petit peu de doute encore peut-être que je les aurai moins d'ici 10 ans mais c'est intéressant l'agroforesterie notamment pour les vignes ou l'arboriculture et les pâtures bien sûr il ne faut pas l'oublier en parlant du stockage du carbone donc faire face au changement climatique vous avez ici des chiffres du rapport de l'INRAE 4 pour 1000 qui étudie chaque évolution de l'agriculture combien de carbone elle stocke en plus par exemple passer de fauches à pâture au lieu de faucher et donner à manger aux animaux autre part on fait pâturer les animaux directement dans les champs ça permet de stocker 260 kg de carbone par hectare en plus par an donc c'est extrêmement intéressant il y a d'autres types de pratiques et je vous invite à lire le rapport 4 pour 1000 parce que je n'aurai pas le temps de tout détailler bien sûr pour voir qu'est-ce qui est le plus important notamment pour les grandes cultures où c'est là on a la plus grosse zone où on peut stocker du carbone il faut bien sûr regarder les coûts et ce qui est intéressant dans le rapport 4 pour 1000 c'est qu'il regarde aussi le coût du stockage de tonnes de carbone combien d'euros ça coûte parce que ça demande peut-être plus de travail et notamment on peut voir que les haies se distinguent nettement le coût est extrêmement important par rapport au stockage du carbone qu'il ramène la génétique en adaptation et atténuation j'ai une figure que j'ai trouvé vraiment très intéressante et c'est pour ça que je voulais la partager vous avez ici les rendements du maïs à la date d'inscription de la variété de 1950 à 2015 en rouge ce sont les rendements de maïs sans eau donc sans irrigation et en bleu ce sont les rendements où ils avaient toute l'eau qui leur était nécessaire pour pousser vous pouvez voir que les rendements de maïs en sécheresse en 2015 sont équivalents au rendement de maïs sans sécheresse en 1960 c'est à dire que grâce à la génétique l'année 2022 au lieu d'avoir on aurait pu avoir moins 80 moins 90% de rendement pour le maïs au lieu de ça on a eu moins 30 à moins 60 bon c'est déjà une très forte baisse mais elle a été un peu atténuée grâce à la génétique il faut continuer dans ce sens là ensuite au niveau des cas polémiques je vous ai mis une belle photo de Barcelone avec la Sagrada Familia en tout petit on voit la taille des éclairs derrière donc on va parler des réserves de substitution donc des réserves en eau je sais que c'est un cas polémique mais il faut absolument que j'aborde ce sujet puisque comme vous avez vu il va y avoir des excès en hiver et des manques en été et donc il paraît logique de stocker cette eau hivernale pour la redistributer comme ferait une personne avec un potager avec l'eau de son toit qu'il récupère en hiver mais à plus grande échelle donc il y a des études qui sont faites pour ces réserves de substitution il faut bien sûr continuer à faire des études mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier en parallèle c'est à dire que si on fait des réserves de substitution sans faire évoluer le système agricole de par ailleurs ce n'est pas forcément la solution la plus intelligente ces réserves de substitution doivent être une aide à la transition vers une agriculture qui consomme moins d'eau c'est à dire avec une irrigation beaucoup plus résiliente et une évolution vers peut-être de l'agriculture de conservation des sols des espèces moins consommatrices des variétés moins consommatrices des systèmes d'irrigation qui sont peut-être plus performants pour éviter les pertes en eau etc. et peut-être connecter aussi aux images radar de Météo France sur les précipitations aux prévisions donc voilà une agriculture qui est beaucoup plus respectueuse de l'eau bien sûr si elle a accès à des réserves de substitution qui seront forcément dans certains cas inévitables pour continuer à avoir une production agricole et n'oublions pas que l'irrigation c'est pas seulement produire pour manger c'est également produire pour avoir de la verdure parce que lorsqu'on a un sol qui est nu c'est un sol qui est marron et qui se réchauffe beaucoup plus vite c'est donc si on a un sol nu et qu'il n'y a pas d'irrigation bien sûr une irrigation qui est raisonnée et bien le sol va être nu il va absorber les rayons solaires et vu qu'il est marron il est plus sombre il se réchauffe plus vite il perd encore plus d'eau et c'est la première étape de la désertification c'est la perte d'un couvert végétal donc il va falloir absolument avoir un couvert végétal et pourquoi pas aussi de l'irrigation pour garantir un peu de verdure et de l'évapotranspiration un minimum pour éviter la boucle de rétroaction positive de la désertification ce ne sera pas forcément le cas en Dordogne mais je parle plutôt du côté de Perpignan alors n'oublions pas que les alors moi j'ai mis les bassines entre guillemets parce que tout le monde les nomme comme il veut dans certaines régions de France mais il ne faut pas que ça masque aussi les retenues collinaires qui sont aussi très intéressantes notamment au niveau de la biodiversité au niveau aussi de la connexion à la nappe phréatique il y a aussi l'option retenue collinaire qu'il faut exploiter et vous êtes une région vallonnée donc ça peut être intéressant aussi il me semble qu'il y en a déjà même je n'ose pas dire de bêtises et le dernier cas polémique et je m'arrêterai là parce qu'après il y a des questions le sorgho on m'a beaucoup dit est-ce que le sorgho va remplacer le maïs et ce n'est pas une question binaire oui non et je vais vous montrer que c'est beaucoup plus compliqué que ça vous avez ici la courbe de réponse à la température des 5 principales céréales cultivées dans le monde donc plus on monte vers le haut plus la croissance du végétal est importante plus on se décale vers la gauche plus il fait chaud et il y a un moment en fait l'optimum de température c'est la vitesse à la température à laquelle la plante pousse le plus vite le sorgho est en rouge sa température optimale est de 32 à 33 degrés celle du maïs est de 31 et celle du blé et de l'orge à 27 degrés c'est à dire que le sorgho est plus adapté aux fortes températures et donc il peut croître à 31 le maïs commence déjà à arrêter sa croissance alors que le sorgho il continue de croître donc ça c'est un résultat scientifique de parents et tardieux des chercheurs de l'INRAE de Montpellier pour la température donc voici pour l'eau maintenant je ne veux pas trop décrire la figure parce que c'est une figure assez brute de recherche mais en gros le sorgho quand il est dans une zone où il a très peu d'eau il produit plus de matière cheste que le maïs notamment à partir des 200 millimètres le sorgho produit plus quand on est en dessous des 200 millimètres sur la saison le sorgho produit plus pour l'instant en France on est plutôt du côté gauche c'est à dire que le maïs produit plus que le sorgho donc le sorgho est plus résistant à la sécheresse que le maïs il est plus résistant en forte température et vous allez me dire c'est une espèce superbe on va pouvoir la mettre partout et ça va remplacer le maïs et pourtant sur le terrain ce n'est pas le cas pourquoi ? ce n'est pas si simple que ça je vous dis ce n'est pas une réponse binaire parce qu'il faut une filière quand on a une nouvelle culture la filière est encore à consolider qui va acheter ce sorgho qui va le transformer il y aura du sorgho aussi pour la production de pâtes le sorgho pour la production de bières qui va transformer ce sorgho ce n'est pas encore le cas des industriels français c'est plutôt le cas dans d'autres pays notamment en Afrique ensuite on a eu des efforts de sélection génétique qui ont été très importants sur le blé et le maïs ce n'est pas encore le cas pour le sorgho donc il faut investir dans cette sélection génétique si on souhaite aller vers plus de sorgho dans un climat actuel le maïs est encore beaucoup plus rentable que le sorgho sur la plupart des parcelles et c'est surtout que le sorgho pourrait être par contre intéressant notamment dans le sud-ouest de la France sur les sols les moins profonds où il y a le moins d'eau donc en conclusion ce n'est pas la solution à tous les problèmes comme on peut le lire de par ailleurs c'est une solution parmi tant d'autres il faut l'exploiter mais je ne peux pas dire oui, non sur cette parcelle il faut mettre du sorgho ça dépend de beaucoup plus de paramètres et c'est beaucoup plus contexte et dans tous les cas ça restera toujours complémentaire au maïs et je vous laisse sur cette diapositive d'un orage que j'ai pris à Cannes le 4 août 2020 qui a été élu plus belle photo du monde de météorologie et d'environnement en 2021 et le Ziziziend c'est pas la fin du monde mais c'est juste la fin du diapo merci merci Serge Zaka maintenant on a un petit temps le temps nécessaire pour effectivement poser des questions par rapport à des choses que vous avez entendues sur lesquelles vous voulez un petit peu plus de compléments ou bien une discussion un échange donc la parole est libre et qui c'est qui se lance là oui alors le micro merci alors moi j'ai une question là par exemple pour le réchauffement climatique est-ce que le maïs on aura possibilité de pouvoir le semer plus tôt est-ce qu'on pourra envisager d'avoir des semences plus précoces peut-être ramasser le maïs au fin juillet ou pour éviter tous ces pics de chaleur ou est-ce que les gelées tardives en fait alors j'avais une figure pour ça mais j'ai une présentation beaucoup plus longue que ça d'habitude mais là en 40 minutes c'était pas possible oui déjà le maïs on le sème deux semaines plus tôt déjà depuis 1960 on a gagné deux semaines sur le semis du maïs pourquoi c'est tout à fait logique parce qu'il y a un peu moins de gel en avril et en mai il faut pas juste un moins trois pour le maïs il faut un petit peu plus pour le gelé donc ces gelées fortes on les a de moins en moins en avril et mai donc ça permet de décaler mieux vaut prendre le risque d'avoir un peu de gel que d'avoir une sécheresse donc on plante le maïs plus tôt comme ça il se développe et la floraison elle a lieu beaucoup plus tôt puisqu'on l'a décalé deux semaines et ça permet d'avoir moins de risque que la floraison tombe comme cette année en plein milieu d'une canicule à 40 degrés dans le sud-ouest de la France et ça provoque des avortements notamment par rapport au pollen qui est moins efficace donc c'est une des possibilités c'est de semer plus tôt le maïs et de faire évoluer aussi la gamme de précocités pour récolter le maïs le plus tôt possible bien sûr en ayant quand même une production qui soit suffisante voilà voilà une autre question là oui je voulais savoir vous parliez de stockage d'eau pour remédier à ces problèmes de sécheresse le climat ambiant général actuellement semble très opposé par rapport à ça comment faire comment le gérer comment l'imaginer et le faire comprendre j'allais dire au grand public et aux décideurs de ce monde alors il y a une catégorie de la population qu'on ne fera pas comprendre c'est un peu comme les climato-sceptiques il y a toujours une petite part de la population qui est opposée à tout donc voilà comme dans le climat les climato-sceptiques on a beau leur faire la pédagogie et puis même il n'y a même pas besoin de leur faire la pédagogie ils ont juste à sortir dehors à un moment ils ne veulent pas l'admettre donc c'est juste des personnes qui ne vont jamais l'admettre qui ont une conception de l'agriculture ou du climat qui est différente de la réalité par contre il y a une très grande partie de la population où là c'est de la pédagogie qu'il faut faire c'est un peu mon rôle aussi sur les plateaux télé dans les médias et parmi vous dans des conférences où il faut expliquer que bien sûr si la gestion est raisonnée je ne souhaite pas avoir une irrigation à outrance comme on peut l'avoir dans certains pays peut-être en Espagne ou surtout en Californie on ne peut pas comparer on n'a pas du tout la même agriculture on est beaucoup plus familial que la Californie où c'est plus des producteurs à grande échelle avec une eau où elle leur sert déjà à irriguer la pelouse chez eux donc on voit bien déjà les niveaux donc on n'a pas du tout la même conception et donc on ne peut pas comparer à d'autres pays et c'est là où il faut apporter de la pédagogie sur l'aspect vertueux quand même et faire confiance un minimum aux agriculteurs de cette utilisation de l'eau donc pour moi pour l'instant on est encore à l'étape de la pédagogie et à partir du moment où on aura fait cette pédagogie on pourra construire quelque chose de nouveau il ne faut pas oublier que les personnes qui sont complètement opposées aux bassines alors il y a certaines bassines où moi aussi je suis opposé parce que c'est juste aberrant sur certaines situations mais sur la plupart des situations ça n'est pas aberrant il faut les accepter ces personnes là il faut qu'elles comprennent que si on détruit notre souveraineté alimentaire il va falloir qu'on mange à un moment et si on mange on va aller l'acheter en Espagne et cette eau qui est espagnole comment elle a été utilisée donc voilà il y a il y a vraiment une réflexion globale à avoir qui n'est pas encore acquise chez le grand public et c'est pour l'instant encore l'étape de la pédagogie et malheureusement c'est pas gagné ok d'autres questions là les bras se lèvent on les voit j'avais juste une question déjà merci pour l'intervention c'est pas la première de votre part que je reçois mais c'est toujours aussi intéressant on en apprend à chaque fois moi ma question c'était plus sur les événements un petit peu climatiques comme on a pu avoir très violents sur le département parce que tout à l'heure vous avez fait la petite blague du mois de juin mais c'est des événements climatiques on le voit qui sont de plus en plus présents suivant les années et des fois on les compile malheureusement d'une saison à une autre et on n'a pas trop vu ressortir ça à travers la présentation est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus dessus sur les événements convectifs convectifs c'est tornades vents convectifs et grêles donc les orages convectifs c'est pour les orages mais il faut toujours que je place un mot scientifique pour faire scientifique mais en gros pour les orages j'ai pas mis dans la présentation parce que j'avais pas forcément le temps mais ça a été montré que l'indice de grêle en France n'évolue pas avec le changement climatique pour deux raisons premièrement c'est soit il n'évolue pas c'est vrai deuxième raison c'est soit qu'on a pas encore suffisamment de recul dans le temps parce que ça fait que depuis 15 ans qu'on l'étudie donc on a peut-être pas encore observé de tendance on a une tendance légère à la hausse entre les années 2006 et 2011 qui correspond à l'apparition des smartphones et donc tout le monde peut faire des photos de grêle et en fait c'est une hausse artificielle depuis 2011 on est plutôt stable sauf en 2022 où on a eu un événement de grêle incroyable deux événements en juin qui me laissent perplexe sur les résultats des scientifiques par rapport à la non-évolution non-tendance des événements convectifs orages vents et grêles ça me laisse perplexe je pense qu'on n'a pas encore suffisamment de recul parce que ces événements là on les a étudiés vraiment depuis l'apparition des satellites alors que le thermomètre on l'a depuis 3 siècles on n'a peut-être pas encore suffisamment de recul à ce sujet il y a juste une certitude qu'on a puisque les pluviomètres on les a enregistrés c'est qu'on a une augmentation des épisodes sévenoles donc des épisodes orageux les plus violents de France c'est pour ça que j'habite là-bas d'ailleurs plus 20 à plus 30% de précipitation sur les pluviomètres quand il y a un orage c'est comme je vous ai dit au début c'est l'intensité de la pluie qui augmente ça c'est une certitude par contre sur la grêle on n'a pas de certitude mais j'ai mis beaucoup de doutes parce que pour avoir une centaine de grêlons géants les grêlons géants c'est au-dessus de 5 cm avant on en avait une fois tous les 10 ans c'était juste l'événement de l'année on a eu une centaine de chutes de grêle au-dessus de 5 cm en France cette année ça me laisse vraiment perplexe par rapport au résultat il faudra peut-être revoir certaines copies et affiner les choses mais on ne pourra pas l'affirmer avant 10 ou 15 ans voilà je prends toutes les précautions scientifiques quand il s'agit de les prendre voilà est-ce que est-ce que l'on a fait un rapport entre entre le gel d'hiver la fréquence du gel d'hiver et les températures du gel d'hiver et le gel tardif il n'y a pas de enfin il n'y a pas de rapport c'est pas parce qu'il ne gèle pas en hiver qu'il y aura du gel tardif c'est pas parce qu'il gèle en hiver il n'y a pas forcément de lien entre entre les deux par contre ce qu'on observe c'est qu'on a une diminution du gel tardif et du gel d'hiver mais c'est pas parce qu'il y a plus de gel en hiver qu'il y aura forcément du gel tardif voilà par contre vous avez l'impression qu'il y a plus de gel en avril parce qu'il provoque plus de dégâts parce que les végétaux sont plus en avance mais statistiquement il n'y en a pas forcément plus c'est juste qu'il vous est perceptible par exemple il y a 30 ans il y avait du gel en avril mais vu que les bourgeons étaient fermés vous ne le notiez pas maintenant vous le remarquez parce qu'il fait des dégâts avant il n'en faisait pas donc ça donne une impression fausse d'évolution du nombre de jours de gel en avril disons que cette année et l'année précédente nous avons gelé 80% d'un verre de 93 hectares avec des températures à moins 6, moins 7 oui et moins 6, moins 7 c'est même un temps où on avait pris 4 ans des températures à moins 3, moins 4 c'est déjà pas mal moins 6, moins 7 on avait c'était totalement tout en sachant que on a eu 2 jours de gel en fait les jours de gel vous les avez en avril non mais il n'y a pas forcément de lien statistique ça a déjà été montré par mes collègues moi aussi je me suis posé la question mais non en fait il n'y a pas de lien j'espère qu'en 2023 ce ne sera pas encore le cas d'autres questions ici oui n'hésitez pas on a une chance incroyable d'avoir un spécialiste comme Serge Jacquin bonjour merci pour l'intervention déjà de une moi je voulais juste savoir si quand vous dites effectivement que l'eau ne pénètre pas dans les sols suite à un orage c'est à partir de combien de millimètres sur une heure si vous voulez waouh la question c'est pas sur une heure en général c'est sur la minute d'accord donc pour moi c'est à partir de 10 millimètres par heure par minute non pas par heure donc par minute je ne sais pas combien ça fait qu'on commence à avoir des on parle de pluie forte et ça dépend du type de sol sur de l'agriculture de conservation des sols vous avez des sols qui absorbent mieux parce qu'ils sont plus complexes avec des galeries etc donc l'eau rentre plus facilement dans le sol et en plus vous avez des végétaux qui permettent de freiner toute l'eau qui s'accumule pour raviner l'agriculture de conservation des sols permet de récupérer un petit peu plus d'eau c'est quelques millimètres de plus par rapport à un sol un sol nu là ça va directement saturer et ruisseler donc c'est bien ce que vous dites c'est qu'effectivement un sol couvert pendant une période hivernale permettra de stocker quand même plus d'eau qu'un sol nu bien sûr ça stockera plus d'eau jusqu'à saturation à partir du moment où il est saturé ça ruisselle mais bon quand il est saturé c'est plutôt bon signe ça veut dire qu'on va passer un début d'année qui est plutôt correct sauf si c'est des inondations donc oui c'est l'agriculture de conservation des sols en global elle absorbe plus d'eau et donc c'est une des solutions bien sûr c'est pas la solution c'est une des solutions pour que notre éponge soit plus efficace et stock plus d'eau voilà merci encore une ou deux questions parce que vous avez dit que vous reviendriez d'un 30 ans je crois donc mais je pense qu'on sera pas tous présents dans cette salle voilà alors donc profitez-en profitons-en moi je serai encore là on le précise merci à tous on a une question ici il y a encore une question désolé merci pour la présentation vous avez souligné quelque chose de très important c'est qu'il faut qu'on s'organise et qu'on ait un point de vue filière et justement sur la filière il y a trois questions en une première question vu l'importance des dégâts est-ce qu'il serait intéressant d'appliquer davantage les banques et les assurances pour travailler à l'adaptation ensuite sur le rapport 4 pour 1000 on a vu ça m'a choqué parce que c'est un peu dans le coin c'est assez poignant le fait que les vignobles soient importants et le coût de la séquestration carbone très faible pour les vignobles est-ce que vous pensez qu'il est intéressant de travailler sur des avantages comparatifs du coup d'augmenter la proportion de vignobles dans une région ou plutôt de travailler sur la diversification des cultures et des pratiques et enfin sur l'acceptabilité des techniques de génomique il y a une chercheuse qui a mis en avant la possibilité de séquestrer plus de carbone sur des cultures est-ce que vous pensez qu'on va avoir une acceptabilité plus importante sur les nouvelles techniques OGM NTB il me semble c'est pas totalement mon rôle j'ai pas encore suffisamment lu à ce sujet pour pouvoir affirmer quoi que ce soit même si ça peut me sembler intéressant au premier abord pour les vignobles en fait il est bien indiqué dans le rapport 4 pour 1000 que ça représente rien du tout au niveau de la surface nationale française donc il faut pas mettre plus de vignobles il y en aura plus dans le nord de la France peut-être mais il faut pas en mettre partout par contre ça stocke du carbone mais il y a des effets positifs à côté sur les réserves en eau dans le sol sur la biodiversité etc il n'y a pas que le carbone il y a des aspects positifs que j'ai pas présenté ici sur l'enherbement en terrain et la première question c'était quoi ? oui alors il y avait trois questions la première sur la structure sur la filière ah oui alors assurance banque ça me paraît important même très important et une réforme de l'assurance qui correspond peut-être un petit peu plus aux problématiques actuelles du changement climatique c'est un point positif à condition bien sûr qu'on s'assure puisque les risques vont augmenter il y a autre chose aussi c'est que les banques et les assurances ont un rôle à jouer important sur la transition agricole c'est à dire que au lieu seulement de donner des enveloppes quand il y a des dégâts il faut aussi apprendre à donner les outils et les moyens de réduire ces dégâts dans l'avenir c'est la même chose pour l'état au lieu de donner des enveloppes quand il y a des dégâts il faut que le but c'est vraiment de réduire les dégâts donc de faire une transition une aide à la transition sur l'investissement sur l'achat de matériel et sur des études ça c'est le rôle des banques sur de l'investissement pour la transition et de favoriser les personnes qui ont une agriculture qui est bénéfique sur cette question là je renvoie à l'échange qu'on va avoir tout à l'heure lors de la table ronde je pense qu'on en reparlera de cette thématique là oui merci la deuxième question ça y est on vous y a répondu bon alors c'est bon Fabien là une question simple je te l'avais déjà posée mais là au moins il y a du monde pour t'écouter sur l'agriculture de conservation des sols est-ce qu'on y arrive sans produits phytosanitaires oui tu me l'avais posée celle-là il y a longtemps mais on me la pose souvent celle-là j'ai pas eu les OGM et la viande encore aujourd'hui vous me la poserez tout à l'heure du coup sur l'agriculture de conservation des sols pour l'instant dans l'état des connaissances et des techniques actuelles elle est très dépendante des produits phytosanitaires ça peut être vu comme un problème pour le grand public dans un contexte où on veut diminuer les contextes phytosanitaires mais il faut savoir faire l'équilibre entre les pour et les contre de ces agricultures-là et l'agriculture de conservation des sols apporte énormément de solutions de réduction de par ailleurs d'autres produits qui pèsent dans le pour on n'aura jamais une agriculture sauf peut-être le potager bio mais on n'aura jamais une agriculture où il n'y a que du pour on aura toujours un peu de contre et le but c'est de peser dans la balance et malheureusement dans les médias et le grand public on considère souvent le contre malgré tous les effets positifs qu'il y a à côté voilà donc il faut réduire bien sûr la part de glyphosate dans l'agriculture de conservation des sols mais il faut essayer de trouver des techniques des alternatives avant de détruire notre agriculture et de la donner à quelqu'un d'autre est-ce que ça sera la dernière question là je regarde ma montre donc la dernière et on va passer à la suite de notre programme bonjour est-ce que la production hydroélectrique serait à votre avis une solution d'avenir pour retenir de l'eau et pour produire l'électricité propre au niveau micro alors là c'est pas du tout dans mes compétences la production hydroélectrique la problématique c'est que quand je regardais les données du GIEC sur l'eau je regardais aussi par curiosité les données sur la hauteur d'eau dans les fleuves on va avoir beaucoup plus de hauteur d'eau en hiver et beaucoup moins en été donc s'il faut mettre des barrages hydroélectriques il va falloir gérer peut-être un petit peu mieux le rééquilibrage des excès d'hiver aux baisses de l'été mais après sur l'hydroélectrique je vois déjà les problématiques environnementales arriver à 300 km on va nous dire qu'on inonde des zones voilà je pourrais pas vous en dire plus c'est pas totalement mon rôle sur la production sur la production électrique merci Serge Zaka là je vous propose d'interrompre et de l'applaudir encore une fois maintenant on va passer à la suite du programme de cet après-midi donc on a parlé d'action d'atténuation d'adaptation etc en Dordogne il se fait déjà un certain nombre d'actions par rapport au changement climatique et donc je laisse la parole à Nathalie Coulot-Vidal pour qu'elle